Alors pour ceux qui étaient peut-être sur l'autre scène tout à l'heure, on a eu l'occasion de parler d'IA pour le décisionnel. Maintenant on va davantage se concentrer sur ce que l'IA apporte au call center. Et pour ça je vais laisser la parole à Cyril puis à Pierre. Peut-être avant de commencer, Cyril est-ce que tu peux le présenter et Pierre aussi en deux mots, vous présentez, dire ce que vous faites et puis après on va rentrer dans le dur. Super, Cyril Fekete, je suis partner conseil chez Artefact, on est une agence de data marketing qui a plusieurs lignes de métier, du conseil en stratégie d'exécution, data science, data engineering, on est également une agence média et une agence de communication. Et en particulier, j'ai comme responsabilité un certain nombre de comptes, notamment du retail et banque et assurance sur ces problématiques de call center et comment est-ce qu'on optimise les interactions au sein des call centers. Pierre Allarcon, bonjour, SFR, je suis au sein de la direction marketing B2C et en charge de la digitalisation des interactions clients qui recoupe à la fois la partie digitalisation de tous les actes clients qu'on peut faire sur nos canaux classiques physiques, magasins et services clients et la partie digitalisation in-store avec la transformation de l'ensemble des parcours in-store. Bien, alors pour débuter cette discussion, une première question pour Cyril, quels sont les bénéfices business de l'IA dans le call center, qu'est-ce que l'IA peut apporter et comment est-ce que l'IA améliore l'expérience client du call center ? Alors, je démarrerais par rappeler pourquoi est-ce que le call center est important. C'est-à-dire qu'en fait, le call center, c'est un point majeur du parcours client à plusieurs niveaux, c'est un point hyper engageant. Souvent, la dernière solution de ce cours, quand vous voulez déclarer un sinistre, quand vous êtes victime d'une fraude, quand vous avez du mal à installer une box ou autre, donc c'est un point de friction, c'est un point de contact qui est en croissance du fait du digital. En fait, paradoxalement, l'arrivée du e-commerce a amené en fait beaucoup d'inefficience, de livraison, d'indisponibilité de produits, des choses comme ça. Donc, des consommateurs qui appellent des call centers pour se renseigner et également des consommateurs qui appellent et qui sont déjà très renseignés puisqu'ils ont déjà fait leur travail de comparaison entre différents e-commerçants. Donc, c'est un point de contact qui peut amener à des frictions qui est en croissance et les frictions, elles sont notamment, enfin pour vous donner un point de données, on a l'habitude de dire qu'en moyenne, il y a un contact sur 10 qui est abandonné, un appel sur 10 qui est abandonné et dans deux cas sur trois, c'est lié au fait que le client appelant ou le prospect appelant ne trouve pas la réponse à sa question, soit parce que le temps de traitement est trop long, soit parce que la réponse est insatisfaisante. Donc, c'est un point de contact en croissance très frustrant, très engageant et où en fait les points de douleur sont assez clairement définis. Et là où l'IA peut très clairement avoir un impact, c'est de trois points de vue pour l'expérience client, c'est en amont de la mise en relation avec un téléopérateur, qualifier la demande, optimiser justement ce temps de traitement de la demande en, je dirais, préqualifiant et en le faisant de façon ouverte, donc en laissant au client appelant la possibilité de s'exprimer librement et non pas de taper sur 1 si jamais il a mal au genou et taper sur 3 si jamais sa voiture est vraiment à mettre à la casse ou d'autres réponses. Donc, ça c'est en amont, préqualification, donc limiter la frustration liée au temps d'attente et au cours du traitement, en fait, c'est l'augmentation du téléconseiller. C'est-à-dire comment est-ce que j'aide le téléconseiller à avoir la meilleure des réponses. Le téléconseiller est par définition, comme tous les êtres humains, limité par sa capacité à identifier une réponse en l'espace de quelques secondes. Donc, cette IA aide au traitement immédiat et à l'apport d'une réponse efficace. Et le troisième élément, c'est, a posteriori du call, vous avez en fait une matière première, au même titre qu'il y a 4-5 ans, on parlait énormément de la matière première qu'est la navigation et en quoi est-ce que ça va apporter de la connaissance client, etc. En fait, les enregistrements vocaux, c'est une mine d'or dans laquelle on peut venir puiser, notamment pour comprendre les insatisfactions clients et pas seulement pour optimiser les call centers, mais aussi pour optimiser l'ensemble de l'activité d'une entreprise. Je pense à nouveau à des temps de livraison trop longs ou à l'indisponibilité de certaines informations sur le site ou autre. Quand on pense call center, on pense forcément SVI, serveur vocal interactif. Là, tu l'as dit Cyril, on a parlé de appuyer 1, appuyer 2, appuyer 3, donc ça c'est ce dont on a l'habitude. L'IA va amener un tout petit peu plus de fuité. Qu'est-ce qu'elle va apporter de plus ? Quel type d'intelligence elle va amener et quel type de fonctionnalité, d'enrichissement même, on peut dire, l'IA va amener au call center ? L'IA va avoir plusieurs apports. Le premier, c'est en termes d'expérience. C'est-à-dire qu'à nouveau, on ne va plus taper 1, 2 ou 3, mais au même titre que pour certains chatbots écrits ou pour certaines applications via Google Assistant ou Alexa, on va pouvoir avoir un vocabulaire libre pour qualifier son problème. On va voir exactement tous la nomenclature de comment notre assureur qualifie notre problème de freins qui ont lâché. Donc, en termes d'expérience, c'est un vocabulaire libre que va pouvoir employer le client qui appelle. Et par ailleurs, le deuxième élément sur lequel il y a une vraie accélération, c'est le fait de pouvoir traiter les demandes à fort volume et qui ont une faible valeur ajoutée. C'est souvent ce sur quoi l'IA se positionne, c'est l'automatisation du traitement des demandes à faible valeur ajoutée, mais très volumique. La plupart des call centers font l'objet de quelques demandes peu nombreuses, mais à fort volume. Donc, c'est ce sur quoi l'IA peut apporter des gains. Tu as évoqué dans l'un des slides que tu as présentés à l'instant, tu as évoqué le fait d'avoir des conseillers augmentés. Quand on parle de conseillers augmentés, de quoi est-ce qu'on parle ? Qu'est-ce que l'IA va leur fournir comme informations supplémentaires ? Comment est-ce qu'elle peut les accompagner ? Et comment est-ce qu'elle peut permettre aux conseillers d'enrichir leurs réponses ? Cyril, et puis un mot de Pierre après. Je dirais qu'en fait, et là je reprendrai l'exemple d'un assureur, l'IA peut augmenter le conseiller à plusieurs niveaux. Le premier niveau qui est très simple, c'est de faire apparaître auprès du conseiller le topic, le sujet prioritaire qu'il doit aborder avec le client. Donc typiquement, c'est un sujet qui a été longuement traité auprès des call centers via des assureurs, c'est celui du churn. On se parle de deux à trois points de churn qui peuvent être en jeu, donc de départ de client, qui peuvent être en jeu juste par des interactions avec les call centers, ce qui est énorme. Ces interactions peuvent être bien mieux traitées à partir du moment où le téléconseiller a accès à un niveau de risque, connaît le niveau de risque du client qui a été qualifié du fait d'appels précédents et du fait de l'ensemble de ces interactions. Donc il connaît ce niveau de risque, il connaît également les scripts qu'il doit lire et parcourir pour rassurer le client, donc en ce sens, l'IA peut mettre en lumière des risques auprès du conseiller. Par ailleurs, l'IA peut intervenir au cours de la discussion, parce qu'il y a des IA qui écoutent les discussions et qui peuvent identifier le fait que la demande n'est pas que sur un sujet, mais sur plusieurs sujets à la fois, et donc faire évoluer les réponses du téléconseiller. Pierre, un mot sur cette question ? Oui, pour compléter ce que disait Cyril, effectivement, l'IA va permettre aussi bien au niveau du service client, et certainement devant les magasins, parce qu'on y réfléchit aussi, de les aider en permanence pour répondre à des questions qui, quelquefois, sont simples, mais le rythme des évolutions, notamment dans les telcos, est tellement fort en termes d'offres, de prix, de contenus, d'options, que les conseillers eux-mêmes, à un moment donné, ne sont plus capables, en temps réel, d'avoir l'ensemble des éléments de réponse. Merci. Merci.